Je pense que changer de maître, avoir des enseignements différents, ce n'est pas un problème, loin de là. La seule chose que je pense qu'il y ait à faire, c'est d'aller au bout de l'enseignement. C'est-à-dire ne pas mélanger les enseignements. On ne peut pas commencer une école avec un tel, démarrer une école avec un autre et faire un stage avec un autre. Quand on accepte d'être l'élève de quelqu'un, on l'est pendant la durée déterminée de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Ensuite, on va aller chercher ou puiser ailleurs ce qui peut-être nous a manqué dans ce premier enseignement. C'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, comme j'ai dit, j'ai rassemblé tout ça. Je m'appelle Alexandre Escudero. Je viens d'avoir 37 ans le 1er janvier, donc c'est difficile d'oublier ma date d'anniversaire. Je fais du bonsaï à fond, c'est-à-dire vraiment en tant qu'élève ou apprenti formé depuis 2002. Depuis 2016, j'ai créé une structure qui s'appelle Bonsaï Shoi in Japan, qui est une société, qui importe et qui vend des arbres du Japon. Donc maintenant, j'ai vraiment un pied en tant que professionnel dans cette activité. J'ai également une activité principale, mais qui aujourd'hui se divise à 50%, c'est-à-dire 50% de mon activité principale et 50% de mon activité de bonsaï. Et puis, je prends toujours autant de plaisir à travailler les arbres et à rencontrer des personnes et à échanger autour de cette passion. Et j'espère que ça va durer longtemps. J'espère que je deviendrai vieux avec beaucoup d'arbres et beaucoup de copains qui viendront me voir à mon jardin. Et on pourra dire « Oh, tu te rends compte, il y a 20 ans, on avait coupé ça comme ça. » Voilà, pour moi, c'est un peu ce qui va primer. En fait, c'est un chemin de vie, c'est un choix de vie. J'ai Brigitte Etienne qui me demande « Ma question, pourrais-tu parler des pains rouges, blancs, noirs ? » Ou faire une vidéo « À quel moment on peut les désaiguiller ? » Pour faire simple, pain noir et pain rouge, c'est des cousins. Ils sont classés dans la même variété. Ce sont des pains à deux aiguilles par gaine. Ils se travaillent d'une certaine manière. Le pain blanc, lui, n'est pas de la même variété que le pain noir et le pain rouge. C'est un pain à cinq aiguilles par gaine. Les travaux sont totalement différents. Déjà, on ne peut pas considérer que le pain blanc est comme un pain noir ou un pain rouge. C'est totalement différent. Après, on va dire que dans les grandes lignes, l'avantage du pain noir et du pain rouge, c'est qu'on peut se permettre de tailler la végétation en vert. C'est-à-dire de supprimer la pousse de l'année. Sur un pain blanc, on ne peut pas faire ça. Si on s'amuse à faire ça sur un pain blanc, on aura forcément des problèmes. La culture aussi de ces arbres sont différentes. Le pain blanc n'aime pas les excès d'eau. Alors que les pains noirs et les pains rouges peuvent supporter un arrosage plus copieux. Au Japon, les pains noirs et les pains rouges poussent au bord de la mer. Les pains blancs poussent en montagne. Ce sont deux types de pains très différents. Après, si je dois rentrer dans des détails de culture, ça va être trop long pour répondre à la question. Mais il faut bien, la principale des choses, c'est de différencier ces arbres. Pain noir, pain rouge, ce sont deux cousins. Ils sont très similaires. Ils ne se cultivent pas du tout de la même manière que les pains blancs. Et après, c'est pareil sur Internet. Il y a quand même beaucoup d'infos là-dessus. Faire une vidéo détaillée par espèce, ça peut se faire. Si j'ai le temps, si Fabrice aussi a le temps parce que ça lui prend beaucoup de temps de monter les vidéos. C'est des heures et des heures et des heures de travail pour sortir une vidéo qui soit claire, précise et compréhensible de tous. Mais peut-être que petit à petit dans le futur, on le fera avec plaisir et tu auras peut-être plus de réponses à tes questions. Le pan de Julien, on voit qu'il y a eu une branche de sacrifice qui a été laissée. Cette branche, elle s'est développée. Maintenant, si on veut que cette branche, elle continue à grossir. Admettons, toi tu me dis, moi Alex, je veux que mon arbre, le tronc, de ça, il passe à ça. Tout ça, on n'en a rien à faire. Tout ça nous intéresse pas. Ça ne contribue pas à la croissance. Ce qui contribue à la croissance, c'est ça, ça, ça et ça. Tout ce qui vient en dessous, on n'a pas réellement une énergie importante. Ce n'est pas eux qui tirent la scène. Donc, en faisant cette action-là, ce peu d'énergie-là, qui malgré tout était dans ses aiguilles, tu le rediriges en haut au développement des chandelles pour que ça grossisse. Sur les érables, c'est pareil. Sur un érable, quand vous laissez une branche qui tire, enlevez les feuilles tout le long. On n'en a pas besoin. Vous gardez que les deux ou trois dernières paires qui sont en haut. Vous savez, celles qui au départ sont un peu comme ça, qui vont se relever et qui vont tirer la sève. C'est elles qui vont amener l'énergie. Pourquoi les arbres ont des tendances apicales ? C'est parce que l'apex, c'est lui qui a le plus de soleil et le plus de luminosité. Donc, c'est lui qui crée le plus de photosynthèse. Les branches du bas, elles sont couvertes par l'apex. Donc, forcément, elles génèrent moins d'énergie. S'il veut que l'arbre grossisse encore fortement, il a intérêt à ne surtout pas toucher les bourgeons qui sont là. Contrairement à ce qu'on a fait sur l'autre pin, où on a commencé à supprimer les parties fortes au profit des parties faibles. Et là, c'est totalement l'inverse. Sous-titrage ST' 501 J'ai un copain qui aime bien les pentafilas, qui est en Bourgogne. Donc, la Bourgogne, c'est quand même une région qui est humide. Mais du coup, lui, il rentre tout en serre. Parce qu'il garde l'hygrométrie ambiante, mais pas au pied. Et il a des très bons résultats avec les pentas. Ça fait 10 ans qu'il fait du pentafila. Nickel. Après, il y a des pentas qui sont plus forts que d'autres. Les azumas, ceux qui sont un peu bleu-vert, ils ont plus de force. Les nasugoyos sont un peu plus faibles. Mais là, souvent, je parle d'arbres non greffés. En général, il y a quand même pas mal de non greffés. Ça dépend de ce qu'on veut acheter. Mais souvent, le mieux, c'est d'acheter un arbre non greffé. Ou alors, quand les points de greffe sont bien faits. Sont bien faits. Un pain rouge, par exemple, ça marche bien. Oui, souvent, c'est sur pain noir. Mais le pentafila, c'est vraiment une question de gestion de l'arrosage. C'est vraiment... C'est le point primordial, c'est l'arrosage. Alex, justement, j'ai une question concernant l'autogreffe ou la greffe. Oui. Il y a Laurent Cassaniereau qui me dit... Bonjour, Alexandre. C'est lui, Laurent. Est-ce que tu utilises l'autogreffe branche-racine ou une de ses variantes pour des bonsaïs ? Merci d'avance, amicalement. L'autogreffe, oui, je l'ai déjà utilisé sur des pains où les branches sont trop longues. Ça peut être une bonne solution pour compacter, oui, effectivement. Greffe de racine, je n'ai jamais pratiqué de greffe de racine sur les pains. Donc, je ne peux pas dire, oui, ça marche très bien, non, ça ne fonctionne pas. Mais l'autogreffe, par contre, sur les branches, ça marche plutôt bien. Il y a une bonne... Les résineux réagissent assez bien à... Les résineux ? Oui, les pains. Oui, les pains, enfin, les pains, quoi. Réagissent plutôt bien à l'autogreffe. Les feuillus aussi, ou pas ? Oui, les feuillus, ça marche super bien. Il y a des espèces qui marchent très bien, il y en a d'autres qui marchent un peu moins bien. Mais toutes les espèces classiques, comme le hêtre, le charme, l'érable, ça marche super bien. Il y a un Patrice Karakatsanis qui te demande comment partons au Japon pour être formés par un maître bonzaïka. Alors... Bien sûr, il me dit de ne pas faire le coup de l'avion. Le coup de l'avion ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut partir en avion. J'imagine que tu pars en avion quand tu es au Japon. Ah, oui, pas à l'arame, parce que ça fait un peu long, quand même. Bien sûr, en fait, au jour d'aujourd'hui, si on veut se former au Japon, il y a des jardins qui proposent des formations. Déjà, il faut s'orienter dans des jardins au Japon qui sont ouverts aux formations pour les étrangers. Ensuite, il faut contacter ces personnes-là, qui bien souvent ont des sites internet et parlent en anglais, forcément. Ensuite, il faut remplir, entre guillemets, un formulaire de savoir combien de mois la personne veut rester. Après, il faut bien dissocier deux choses. Être apprenti au Japon, normalement, c'est une durée de cinq ans. L'apprentissage. La personne qui veut faire des stages de une semaine, quinze jours, trois semaines, ce n'est pas un apprenti. C'est quelqu'un qui vient en stage dans la pépinière. Et ce n'est pas toutes les pépinières qui acceptent d'avoir des stages. Il y a des pépinières qui n'acceptent, en général, qu'un apprentissage. Mais maintenant, petit à petit, on voit que, par exemple, Koji Iramatsu accueille des étrangers pour un mois, quinze jours, trois semaines. Chez Kobayashi aussi, ça se fait. Chez Taishoen, donc chez M. Orochibata, ça se fait aussi. Donc là, il faut simplement les contacter soit par Facebook, parce que maintenant, Facebook, même au Japon, tout le monde est sur Facebook, ou alors via leur site internet. Et leur poser la question, leur dire, voilà, moi, je suis intéressé pour venir en stage. Quel est le coût ? Bien souvent, il y a un logement qui est fourni. Enfin, il y a toute une organisation derrière qui se met en place. J'ai une autre question de Elvin. Comme tu nous le montres sur la dernière vidéo, plus d'infos sur le placement des branches, sur les différents styles de bonsaïs, et si possible, de parler de la taille des pins. Bon, on ne va pas revenir trop sur la taille des pins, mais le placement des branches sur les différents styles de bonsaïs. Bah, en fait, il y a une codification. En fait, au Japon, on a codifié la structure des arbres, en fait. Que ce soit un pin ou un érable, ou tout ce qu'on veut, il y a une base. Il y a une base sur laquelle on peut s'appuyer pour construire un bonsaï. J'appelle ça la lecture de l'arbre. Donc, quand on est confronté à un arbre qui est un plan de pépinière, ou un yamadori, ou un prélèvement de jardin, la première chose à faire, ça va être de chercher le nébari, le départ des racines. Trouver où le nébari est le plus harmonieux. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre nébari, vous allez devoir monter au niveau du collet et dans le tronc, et trouver le meilleur mouvement dans les 15 premiers centimètres du tronc. Ça, c'est Tashiagari. Et ensuite, vous allez chercher l'insertion de la première branche. La première branche est la branche la plus importante de l'arbre. Sans une vraie première branche qui donne une vraie direction, avec un diamètre adéquat, vous n'aurez pas ce ressenti d'un arbre vieux qui vous indique dans quelle direction il va. Ça, c'est indispensable. Ensuite, on a la première branche, on a la deuxième branche, comme tu l'as dit la dernière fois, on a les branches de profondeur, et ainsi de suite, on monte en quinconce de l'arbre. Ça, c'est la lecture de l'arbre. C'est la base qu'on essaye d'établir pour construire un bonsaï. Quand je regarde un feuillu, ce qui doit me donner comme sentiment, c'est harmonie, finesse, délicatesse. Toutes ces choses-là... Je trouve que c'est un arbre... Toutes ces choses-là ne me parlent pas sur un arbre de culture. Par contre, sur un yamadori, il n'y a pas de soucis. J'aime les plaies, j'aime les cicatrices, j'aime ce qu'il me raconte. Mais sur un arbre de culture, pour moi, il faut qu'il soit le plus fin possible, le plus délicat possible, le moins de coupes possibles. C'est ce que j'aime. Par contre, sur des arbres, il y a des choses différentes. Donc, les scarifications, effectivement, si tu me dis, ça fait de l'écorce. Mais si dans 15 ans, j'ai un peu d'écorce, mais que je vois toujours ces scarifications, je préfère ne pas faire de scarifications et attendre 40 ans que mon arbre ait une écorce. Parce que le jour où il aura son écorce, elle sera naturelle, il n'aura pas de choc, il n'aura pas d'impact. Je n'aurai pas ce sentiment d'avoir, entre guillemets, mutilé l'arbre pour obtenir quelque chose. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. La seule espèce au Japon où on se permet, entre guillemets, je dirais, pas de mutiler l'écorce, mais c'est l'acer arakawa, l'érable arakawa. On laisse volontairement marquer les ligatures parce que derrière, ça crée de l'écorce. Mais l'arakawa, c'est un arbre qui fait une écorce liégieuse. Donc, ça veut dire que du temps où vous laissez marquer la ligature, et dans 5, 6, 7, 8, 10 ans, en fait, l'arbre, il a tellement une écorce importante qu'il a tout avalé. Et ça, vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas l'information de savoir. Par contre, vous faites la même chose sur un palmatum type. Sur une branche comme ça, vous laissez marquer la ligature, c'est à vie. Pendant toute votre vie, vous verrez la marque. Et pour moi, c'est une forme de mutilation de l'arbre. Et sur les feuillus, pour moi, c'est un défaut. Voilà, clairement. Sur le Yamadori, c'est différent. Le Yamadori, c'est la nature qui l'a façonné. Il y a une histoire, il y a des défauts. Mais bien souvent, c'est très naturel. Donc, on n'est pas choqué par ça. Des traces de ligatures laissées, tout de suite, on se dit, waouh, quel dommage ! Alors qu'un arbre, comme par exemple, là, on voit que c'était naturel. Ça, c'est vrai qu'en soi, ce n'est pas inesthétique sur un Yamadori, mais pas sur un arbre de culture où on veut faire un palmatum de style vraiment japonais, bien ramifié, bien posé, propre, pas de traces de coupe. Du coup, ce n'est pas en accord, je trouve. Alex, Angelo me demande, salut Alexandre, quel arbre est ton plus gros coup de cœur, celui dont tu rêves jour et nuit ? Photo à l'appui, si il faut que tu lui demandes des photos, mais à la limite, on pourrait trouver si jamais... Un arbre dont je rêve ? Un arbre qui te reste ancré, un arbre qui t'a vraiment marqué peut-être depuis que tu as commencé le bonsaï ou depuis que tu es professionnel. Puis que je vois aussi... Oui, les arbres que je vois en général. Oui. Moi, il y a plusieurs arbres qui m'ont marqué... Enfin, il y a une personne qui m'a marqué dans le travail sur les pains. Les pains de ce monsieur, on les reconnaît parmi des milliers. En fait, c'est l'oncle à Koji Iramatsu, c'est Kiyoshi Iramatsu, qui travaille exclusivement du pain noir. Et lui, ces pains, quand on les voit une fois, on peut les reconnaître entre mille arbres. Je me rappelle d'un pain qu'il avait mis à... En 2014, on avait fait l'exposition à Takamatsu, qui était une très, très belle exposition. Et dans cette exposition, il y avait deux pains de ce monsieur. Il y avait un Thumbergie, qui était puissant et massif. Et à la fois, dans le même arbre, il y avait trois arbres. Et on a regardé qu'en coupant à chaque fois une partie de l'arbre, le reste était parfait. Il y avait toujours un arbre. Et voilà, cet arbre-là, il m'a marqué. Je l'ai toujours eu en tête. Pourtant, ce n'est pas un arbre... Je dirais, il y a des masterpieces au Japon qui sont beaucoup plus réputés, tout ça. Mais cet arbre-là, il m'a parlé. Et notamment le travail de ce monsieur. Voilà, ça c'est... Tu voulais dire un petit mot, Angelo ? Ouais. Salut, Angelo ! J'espère que tu es en train de ligaturer quand même, parce qu'Internet, ça ne fait pas tout, mon petit. Alors au boulot, parce que nous, on y est.